La Matmut vous présente La Quotidienne. Et bien, regardons le temps qui nous est réservé pour demain. Bonjour à tous, vos prévisions météo pour le vendredi 28 mars. Le ciel se dégage sur la Haute-Normandie. Prévoyez donc de belles éclaircies dès le début de journée. Légère hausse des températures en matinée, 7 à 9 degrés sur la région le maximum pour l'est du département de l'heure. Même tendance l'après-midi avec un ciel parfois voilé et malgré tout quelques éclaircies sur l'ensemble de la Haute-Normandie. Les températures grimpent encore l'après-midi, comptez de 12 à 13 degrés en Seine-Maritime et jusqu'à 15 degrés dans l'heure. Ce vendredi 28 mars, c'est la Saint-Gontran. Le soleil se lèvera à 6h41 et se couchera à 19h20 pour une durée d'ensoleillement de 12h39. Passez une excellente soirée. La météo avec Avantage Famille, CIC Mobile. CIC parce que le monde bouge. Et bien maintenant, ça va être Avantage Parapente avec Cathy. Et avec Cathy, c'est Avantage Chronique aussi. Voilà, la chronique de Cathy, c'est maintenant. Et bien bonsoir Sylvain, merci de me recevoir encore ce soir. Et pas bonsoir Félix. Bonsoir Félix parce qu'on s'est vu avant, c'est pour ça. Faites-vous un petit bisou là, tous les deux ? Oh non, je vais lui mettre du rouge. Je vais lui mettre du rouge. Donc je voulais vous parler ce soir d'une expérience que j'ai faite parce que c'est extraordinaire. J'ai vécu un décollage en parapente. Une sensation extraordinaire de légèreté. Alors d'abord, peur. Peur parce que j'ai le vertige. Donc vous êtes allée là-haut ? Oui, je suis allée là-haut, en haut de la colline. Je me suis accrochée à Roland. Et il a fallu que je cours dans une descente. Et d'un seul coup, la voile nous a emmenés, nous a emportés. Et là, une sensation d'apesanteur, de légèreté, de tranquillité. De tranquillité, c'était extraordinaire. Donc je l'ai invité à venir ce soir pour partager avec vous. Alors, qu'est-ce que c'est deux messieurs ? Alors, nous avons d'abord Frédéric qui est venu nous rejoindre. Frédéric est handicapé. Il est non-voyant. Et je suis allée voir Frédéric faire un plouf. Alors un plouf, Sylvain, c'est un petit saut qui ne va pas durer. C'est un saut qui se termine dans la mare du coin, c'est ça ? Non, non. Pas forcément, parce qu'on est bien coaché par Roland Vincogne, qui est là parmi nous ce soir. C'est le fondateur d'Or en Ciel. Exactement. Fondateur d'Or en Ciel, qui intervient notamment la MJC d'Evreuse, sur le parapente, et pas que. Et pas que. Il fait beaucoup de choses dans le parapente en Normandie, Roland. Donc nous avons décollé. Frédéric a pu faire d'abord une séance de gonflage. Il a démarré avec sa voile au sol. Et après, on a fait une séance de décollage. Donc Frédéric, merci d'être venu nous rejoindre. Et pouvez-vous finalement nous expliquer un peu ? Dites-nous pourquoi vous faites du parapente ? Et comment vous vivez ça avec votre handicap ? Pourquoi ? Parce que j'y ai goûté, en fait, lors d'une journée en 10 ciel, où j'ai fait un premier baptême avec Roland Vincogne en bi-place. Et au début, j'avais quand même beaucoup d'appréhension du fait de ma cécité. Et Roland m'a assez vite mis en confiance. Il m'a fait toucher le matériel, l'aile, il m'a tout décrit. Et donc du coup, j'étais un petit peu moins dans l'inconnu. Bon, un peu d'appréhension. Et une fois le décollage fait, comme vous disiez tout à l'heure, dès qu'on est en l'air, la pesanteur, le fait de flotter vraiment dans l'air, c'est des sensations qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Donc beaucoup de plaisir. Et donc moi, j'y ai goûté et j'ai eu envie de recommencer. Regardez, excusez-moi, je vous coupe Frédéric, mais on voit pendant que vous parlez. Vous ne pouvez pas aller voir vous, bien sûr, mais je vous le dis, on vous voit en vol et regardez la beauté de ces images. Regardez comme ça donne envie et comme on imagine ce que vous devez ressentir. Ah, c'est beaucoup de plaisir. Et c'est toi qui filme. Sur cette vidéo, Frédéric, c'est vous qui avez la perche et la caméra au bout de la perche. Et vous filmez vous-même votre propre... Ah bah regardez, c'est ça. Roland monte la perche. Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui le faisons. Pour filmer, mais ce que je disais aussi... Tiens, montrez Roland, justement, la perche, la fameuse perche. Tiens, tenez, on essaie de la donner à Frédéric. Voilà, et donc, vous la tenez en vol. Je la tenez en vol comme ça et j'essaie de faire un panoramique pour qu'on ait des beaux souvenirs. Voilà, c'est quand même... Permettez-moi, c'est peut-être un peu naïf ce que je dis, mais c'est quand même extraordinaire d'avoir quelqu'un qui est malvoyant, qui réussit à se filmer lui-même sous une voile en vol en parapente. C'est pas toujours cadré. Il a même réussi à me filmer avec son téléphone. Je lui parlais avec Roland en arrivant à l'atterrissage. Et au bas de la colline des deux amants, rien qu'au son de ma voix et de celle de Roland, il a réussi à nous cadrer sur son téléphone, à filmer mon atténuage. Au son, en suivant le son, j'ai réussi à le cadrer. Trop fort, Frédéric. Non, voyant que tu es, tu te donnes à voir. Sur la chaîne Normande, tu te donnes des images. Voilà, exactement. Bravo. Non, mais ce que je voulais dire vraiment qui est important, parce qu'il y a le handicap et le parapente, en fait, c'est quand même accessible en bi-place, en tout cas. Moi, ce qui me touche beaucoup dans l'activité, de plus en plus maintenant, c'est parce que Roland me permet de le faire, c'est d'être acteur, malgré mon handicap, de pouvoir piloter l'aile. Et ça, je le fais de plus en plus. Pendant les vols en bi-place, Roland me laisse les commandes. J'ai des prières pendant ce temps-là. Ou des photos, surtout. Vous allez voler seul cette année, c'est votre objectif, de voler seul avec la radio ? Oui, j'espère. On va essayer de le faire avec un radio-guidage, avec peut-être du son sur la piste, sur l'atterrissage, voilà. Et puis un guidage pour l'appréciation de la hauteur, l'altitude. Je reformule, j'y mets un peu d'emphase, parce que ça vaut quand même le coup. Ce qu'on est en train d'entendre, c'est que Frédéric, non-voyant, mal-voyant, je ne sais pas comment il faut dire, Frédéric. Non-voyant. Vous êtes donc dans le noir, et bien vous allez voler seul, seul à bord, à l'oreille, avec les consignes de la radio. Quelle image ! Non, mais attendez, je suis désolé, mais c'est quand même extraordinaire. On sera là. Moi, je serai là en tout cas, Frédéric, pour vous supporter, vous encourager, voir vos films. On filmera, on filmera, Cathy, ce premier vol, et puis on reviendra nous vous montrer tout ça. Ça vaut vraiment le coup. Roland, un petit mot sur l'association Rantiel. Rantiel, vous l'avez créé à quel moment ? Et l'idée, quand même, c'est de faire voler un maximum de gens, notamment les personnes en situation de handicap, et on a vu des images tout handicap. Oui, on est un club que j'ai fondé en 1990, Rantiel, à la MJC d'Evreux. On est affilié à la Fédération française de vol libre, et c'est depuis 2009 qu'on s'est lancé dans l'activité Handicard, ou Handiciel, c'est pareil, et c'est une activité pour laquelle j'ai toujours eu cette passion. J'adore emmener les personnes en bi-place, j'ai passé la qualification bi-place, et quand j'ai vu, un jour, une personne handicapée, à la montagne, se faire pousser par des amis, et décoller tout seul dans son fauteuil, là, j'ai eu le déclic. Et là, je me suis dit, je le referais, ça, et je me suis formé, j'ai suivi la formation fédérale, FFVL, pour être qualifié handicap. Vous qui les accompagnez régulièrement dans le ciel, comme ça, vous sentez qu'on est égaux pendant ce petit laps de temps, on oublie le handicap pendant ce voyage céleste ? C'est vraiment ça, c'est la magie du vol partagé en équipage mixte. On a tous en nous une part de chenille qui, un jour, veut sortir de sa chrysalide et veut devenir papillon, et c'est ça qui se passe. Et quand tu es pilote avec quelqu'un qui est en situation de handicap, quel que soit ce handicap non voyant ou au niveau de la mobilité, on donne des ailes à des gens qui n'ont pas de jambes, c'est ça qui est fort. Et qui donne ce tonus qu'on a avec le projet Handiciel dans le cadre de notre club. À quoi sont les prochaines dates de journée de couverture ? Ouverture à tous. Ouverture à tous, pas seulement aux personnes atteintes de handicap. Bien sûr, oui, on a des journées de vol, on voit où le vent nous dit de voler, en fait. On est du vol libre, on est sans moteur, on décolle avec la force de nos jambes ou avec la poussée. On voit votre site internet, je le précise, pour justement permettre à tous ceux qui voudraient vous contacter de le faire. Et là, samedi, à Quatre-Marc, sur le plateau du Nebourg, près de Quillebœuf, près de Louvier, on décolle au treuil et il est prévu que Fred vienne voler. On a rendez-vous. C'est avec un câble et un treuil sur le plat. Si le vent le permet, on va sur une pente et sur un site face au vent. La météo est très belle, en tout cas, ce samedi. Samedi, bravo, je pense, oui. Alors, vous avez aussi construit un fauteuil spécial pour les enfants handicapés. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Voilà, avec le fauteuil Handicard, le fauteuil aux normes de la Fédération, qui permet d'emmener en toute sécurité des personnes, on pouvait emmener des adultes. Mais à un moment donné, on a eu une demande de la part du service de l'APF, les Paralysés de France, le service Enfance, d'emmener aussi des enfants. Et on s'est dit, mais oui, mais au niveau sécurité, puis au niveau confort, ils ne sont pas bien dans un fauteuil taillé pour des adultes. Et on a eu l'idée de faire faire. On s'est adressé à des spécialistes, un fauteuil en 10 kinders, qu'on a fait faire, qui a été inventé pour le coup. Félix ? Oui, toutes ces belles expériences, on peut les lire dans cet ouvrage. On en profite pour faire un petit coup de pub. Handiciel, l'heure de l'espoir. Roland, un ouvrage que vous avez rédigé comment et qu'on peut se procurer où ? Alors, c'est un livre participatif. On l'a fait par des ateliers d'écriture. Chaque fois qu'on a volé, on ne se contente pas de voler avec les personnes. On fait aussi des soirées retrouvailles, des soirées où on se retrouve. Et au fil et à mesure, on a accumulé une telle expérience de témoignage, et puis des belles images, des si belles images, qu'on a voulu en faire un livre. Et ça nous a pris un an pour faire ce livre. Mais voilà, il est édité par l'APF, les Paralysés de France. Merci beaucoup. Voilà, et pour terminer, juste dire à Frédéric, Frédéric, entre vous et un pilote d'Air France qui pilote un Airbus, il n'y a aucune différence. Vous savez pourquoi ? Parce que le pilote d'Airbus, quand il est dans les nuages avec ses passagers derrière, eh bien, il ne voit absolument rien devant. Donc, vous êtes presque à égalité. Voilà. C'est satisfaisant quand même. C'est vrai. Merci beaucoup, beaucoup, Cathy. Non, c'était un plaisir de partager avec vous. Non, Cathy, voilà, c'était un beau sujet, une belle chronique. Et alors, tous ensemble, allez, toute la Haute-Normandie avec nous, on applaudit Frédéric et on lui donne du courage. Non, non, mais attendez, il y a tellement de valides qui ont peur, et on les comprend d'ailleurs, de se jeter comme ça, bien que le matériel soit fiable, bien que les moniteurs soient professionnels, pour dire bravo à quelqu'un qui doit... J'ai peut-être l'avantage, du coup, de ne pas voir aussi la hauteur. C'est peut-être un avantage. Mais il y a quand même... Vous l'avez dit, il y a de la prévention, forcément. Il y a de la confiance. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Cathy. Petit jingle et dernière rubrique de La Quotidienne, ce soir. Alors, justement, pour bien voler, pour le faire en sécurité et pour être sûr que tout passe bien, voilà, un homme passe et nous rejoint, c'est un assureur. Parce que, j'imagine que les assurances, c'est quelque chose de très important. Et donc, dans la quotidienne, régulièrement, eh bien, on vous propose des chroniques, des rubriques immobiliers, banques, notariats, bref, des choses qui sont quelquefois un peu complexes et qu'on rend simple pour vous avec nos professionnels qui nous rejoignent. Alain Rieux, bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Merci pour l'accueil. Ben, écoutez, vous direz ça après. Pour l'instant, on va voir. Donc, vous êtes agent d'assurance AXA à Rouen. Et vous nous parlez de quoi, ce soir ? Alors, ce soir, je voudrais vous parler d'un thème qui concerne les accidents de la vie privée et les dangers liés à l'utilisation d'Internet. Alors, les accidents de la vie privée, c'est quoi ? En fait, les accidents de la vie privée sont les accidents qui vont avoir lieu au domicile, sont les accidents qui vont avoir lieu pendant le trajet scolaire, dans un établissement scolaire, sur les aires de sport, sur les aires de loisirs, et qui, surtout, vont provoquer un dommage corporel à la victime. Alors, ces accidents sont à distinguer des accidents du travail, car eux sont pris en charge au titre des organismes, organismes obligatoires ou complémentaires, et également des accidents de la circulation qui, eux, sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance automobile. Alors, ces accidents sont importants. Ils concernent tout le monde, bien évidemment. En moyenne, chaque année, on constate 11 millions d'accidents provoquant 20 000 décès. À titre d'information, 20 000 décès, c'est quoi ? C'est 5 fois plus de morts que sur la route. Donc, c'est quelque chose d'assez conséquent. Donc, tout le monde est concerné, mais plus spécifiquement, deux populations, les jeunes et puis les seniors, qu'on va dire à 60-65 ans. Alors, pour rendre concret notre approche, un accident de la vie privée, c'est quoi ? On va prendre quelques exemples. Donc, au domicile, on a deux pièces qui sont assez sensibles, souvent. La cuisine. La cuisine, bien évidemment. La salle de bain, peut-être ? Et la salle de bain, tout à fait. Cuisine, la salle de bain où on peut avoir des intoxications alimentaires. J'ai explosé un cassoulet dans la cuisine et j'ai fait déborner la salle de bain. C'est deux pièces où vous allez rarement, Sylvain, donc aucun danger. Je veux tout à fait ça. Il va me faire passer pour un horrible macho s'agissant de la cuisine. Mais il n'y a pas que la cuisine, il n'y a pas que la salle de bain. Il y a également, à proximité, c'est le jardin. C'est le bon père de famille qui, le dimanche après-midi, décide d'aller couper une branche, sécurise mal l'échelle et puis tombe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les accidents domestiques. On a aussi un certain nombre d'accidents suite à des opérations médicales qui ne se sont pas très bien passées. Donc ça, c'est des choses qui sont prises en charge. Et également, et c'est d'actualité, les chutes de ski, les chutes VTT. Et on s'aperçoit, lorsqu'on discute avec nos clients, que de temps en temps, malgré le port d'un casque, ce n'est pas toujours suffisant et qu'effectivement, il y a des traumatismes. Donc effectivement, des dépenses qui arrivent. Très bien. Des choses à rajouter à la rieuse ? Non, alors la solution, si vous voulez, lorsqu'on discute un peu avec nos clients, on constate que les réponses ne sont pas forcément les réponses, je dirais, d'assurance responsabilité civile et privée. et on incite, je dirais, nos clients à souscrire des contrats qu'on appelle accidents de la vie privée qui apportent vraiment une réponse. Et on n'y pense pas forcément. Et on n'y pense pas forcément. Parce qu'on pense que le quotidien, ça va bien et on n'imagine pas toujours les risques que vous venez de citer. Voilà. Mais aujourd'hui, les compagnies d'assurance, l'ensemble des réseaux, communiquent vis-à-vis de leurs clients sur ces sujets pour effectivement savoir qu'il y a une réponse. Juste pour finir, pour concrétiser le propos, ce genre de protection, ça coûte combien ? Alors, les produits, ils peuvent être très variables, j'imagine, selon les garanties. Mais en moyenne, on peut s'assurer sur ces risques-là à partir de... Oui, en moyenne, c'est de 8 à 13 euros à peu près, suivant les garanties. Ça dépend éventuellement du taux d'invalidité. Soit on démarre avec des formules... 8 à 13 euros, par quelle unité de temps ? Par mois. Par mois. Par mois, tout à fait. Souscription jusqu'à l'âge de 77 ans. Et à 77 ans, on peut être couvert sa vie durant. Bon, écoutez, merci beaucoup Alain. Félix, on vous retrouve là, juste après le générique de La Quotidienne, toujours en direct, ces modes d'emploi ? C'est ça, avec Thierry Lemaire, le directeur régional de Pôle emploi, qui va nous faire un petit point sur la situation en Haute-Normandie, les filières d'excellence et comment bien préparer ses jobs d'été. Et Maya Bellassen, justement, va nous donner quelques conseils pour bien préparer son entretien d'embauche et éviter un stress contre-productif. Merci beaucoup. On reste avec vous, Félix, en direct ici et puis vous restez avec Félix, bien sûr, sur ces sujets qui sont importants et intéressants. Si vous continuez à rester avec nous sur LCN après, à 20h55, il y aura une déclaration d'humour. Voilà, c'est ce qui vous attend sur LCN ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on vous retrouve demain pour la dernière quotidienne de la semaine et puis bien sûr, à partir de lundi pour la semaine prochaine. Bye bye, au revoir à tous. Bonsoir, au revoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.